Bienvenue dans ce nouvel épisode de Moodle 3 en 2 minutes. Nous allons voir comment déposer en masse des avatars sur notre plateforme de Moodle. J'ai dans ce dossier l'ensemble des images qui vont me servir d'avatar pour mes utilisateurs. Je vais dans un premier temps simplement les renommer en respectant la nomenclature suivante, à savoir username.png. Dans mon cas, les usernames et les adresses mail sont identiques. C'est pourquoi ici, par exemple, dans mon cas, si je veux associer cette image à Alain Dupont par exemple, je vais simplement copier l'adresse mail d'Alain Dupont et modifier le nom de cette image, qui se nommera donc alain.dupont.com.png. Je vais faire de même pour mes autres avatars. Je vais maintenant sélectionner l'ensemble et les compresser en un seul et même fichier via un clic droit ici. Je clique simplement sur « Compresser les 6 éléments ». Je vais nommer cette archive « Avatar à déposer ». Je me rends maintenant sur ma plateforme en tant qu'administrateur. Je vais cliquer sur l'administration du site, puis sur « Utilisateur » et enfin ici sur « Déposer des avatars ». Je vais aller rechercher mon archive zip et je la dépose. Je vérifie que Moodle se basera bien sur les usernames pour faire correspondre les images et je clique sur « Déposer des avatars ». Moodle m'informe que les avatars ont bien été modifiés. Pour le vérifier, je peux simplement aussi cliquer sur « Comptes » puis sur « Liste des utilisateurs » et sélectionner par exemple Alain Dupont pour vérifier, comme c'est bien le cas ici, qu'un avatar est associé au profil. Vous savez maintenant comment déposer des avatars en masse via l'import d'un fichier zip.